Bonjour à tous! Comment allez-vous? Je vais juste aller partager mon vidéo, comme d'habitude. Bon vendredi! De toute façon, je vais attendre que les gens se connectent. Allô tout le monde! Dites-moi coucou quand vous vous connectez à ma vidéo. Je vais juste partager ma vidéo sur ma page. Ok! On se prépare ensemble aujourd'hui. J'ai mon parté de Noël ce soir, donc tant qu'à maquiller, je me suis dit que je vais faire un live. Puis là, je vous ai mis à l'horizontale. Normalement, je suis à la verticale. Dites-moi si vous aimez ça dans les commentaires, si vous aimez l'angle. Je trouve que ça donne un petit peu plus de place. Donc, j'ai déjà mis mon fond de teint. J'ai mis ma base pour le visage, j'ai mis ma base pour les yeux. Et je suis venue appliquer mon fond de teint liquide. Oui! Je viens ce soir, Marie! Oui! J'ai hâte de vous voir! Ça fait tellement longtemps! Mais oui! J'étais supposée de ne pas venir, mais la gang m'a convaincue. C'est vraiment facile de me convaincre, en fait. À tantôt, Karine! Yeah! Ça va être le fun! Donc, voilà! J'ai mis base pour les yeux, visage et fond de teint. J'ai fait un petit peu mes sourcils. Et on va aller continuer avec encore ma fameuse palette 4. C'est la seule que j'ai d'ombre à paupières. Sinon, j'ai une palette, la palette de 4 ombres à paupières qui est rechargeable, qui venait dans la trousse de départ. Mais aujourd'hui, on va aller utiliser le petit or. Parce que, ce que je porte... Là, j'ai mis mon haut pour quand même être présentable et habillée à ma vidéo. Mais je porte une jupe à paillettes or et noir. Donc là, présentement, je suis en jogging avec des pantoufles. Et je suis bien! Donc, on va appliquer ma première couleur. On va faire ça. On va y aller encore un temps sur les yeux, étant donné que c'est no well. Je vais y aller avec un brun foncé ici. Je prends mon pinceau estompeur et je viens le déposer dans mon creux. Donc, si vous regardez ma vidéo et que vous voyez le petit direct en haut rouge, c'est que vous êtes en direct. Sinon, vous êtes en rediffusion. Donc, écrivez-moi dans les commentaires hashtag replay si ça vous tente. Parce que j'aime bien savoir qui a écouté ma vidéo. Je suis curieuse. Comment ça va, les filles? Est-ce que vous avez travaillé aujourd'hui? Dites-moi ce que vous avez fait de bon aujourd'hui. On est vendredi. Moi, j'ai tellement pas eu une belle nuit. Ah! Mon petit gamin est malade. Rien de grave, là. C'est un rhume qu'il y a. Mais quand même, c'est son premier rhume de vie. Fait que j'ai vraiment passé une nuit de... Oui! À bientôt, Valérie! À tantôt! Congé aujourd'hui, yes! Salut Kat! Comment ça va? Vous êtes fine de me regarder les filles. C'est le fun de vous jaser pendant que je me maquille. Tant qu'à se maquiller tout seul devant son miroir, je me suis dit, je vais faire un live. Anyway, faut que je me mette belle pour le party. Ouais, fait que c'est ça. Fait que la nuit a été très, très courte. C'est pas beaucoup de sommeil. Beaucoup de mucus. Passez la journée avec ma meilleure amie à se faire des masques. Ah! C'est bien hot! Des masques. Fait que tu vas avoir une super belle peau pour ce soir, Marie-Michelle. Tu vas avoir la peau toute douce. Vraiment une journée de filles parfaite, ça. Pis la température est vraiment dégueu aujourd'hui, pour vrai. Donc, je vais venir en appliquer un petit peu sur ma paupière mobile aussi. Moi, j'ai terminé de me maquiller avec les produits Unique. Hâte de te montrer ça tantôt. J'ai hâte de te voir, Valérie! Yeah! Donc là, on va y aller encore un peu intense sur les yeux, un peu. Quand même intense sur les yeux parce que, ben... Je vous montre des looks de Noël. Je vous montre des looks que vous pouvez reproduire pour vos parties. Normalement, j'y vais vraiment pas aussi intense au niveau des ombres à paupières sur les yeux. Dans la vie de tous les jours, je me fais pas ça. Mais je trouve que là, c'est vraiment une bonne occasion d'y aller un petit peu plus intense au niveau des yeux. Je vais venir prendre mon pinceau à deux embouts, l'embout anglais. Moi, je vais commencer à me préparer aussi pour mon partenaire, là, ce soir. Yeah! C'est où, Catherine? Moi, c'est au Mirage, juste à côté de chez moi. Le clip de golf, le Mirage. Ça va être super le fun. J'ai hâte de voir tout le monde. Étant en congé de maternité, je suis coupée du monde. Je m'ennuie tellement, là. Ben, je m'ennuie. Je m'ennuie de voir du monde, mais on s'ennuie pas avec un bébé. Dis-moi, Catherine, c'est où ton party? Là, je vais juste rajouter la même couleur, mais juste un petit peu plus accentuer le coin externe. Salut tout le monde! Ah, ben Corline, il y a du monde. Je me disais, est-ce qu'il va y avoir du monde qui vont regarder mon live? On est comme vendredi après-midi, mais il y a des gens qui sont en congé. Au CFP des riverains, il y a un repartini cool. Ben, bon party, Catherine. Est-ce que tu t'es maquillée un petit peu plus intense? Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait comme make-up? Pis comment tu vas t'habiller? Je suis curieuse. Ah! Est-ce que t'oses pour les paillettes? J'ai pas dans ma paupière pailletée. J'étais en train de m'équiper, là. J'étais en train de m'équiper. Mais je vais mettre du or sur ma paupière mobile aujourd'hui. Je stompe. Party de Noël de la ville de Repentigui. Et oui, ça va être gros quand même, là. Il doit y avoir beaucoup de monde. Est-ce que... Allez, ça va être là. Si c'est pour la caserne. Avec la caserne, je veux dire. Peut-être Alexia va être là. Hum. Le surplus que... Ben, je vais venir en rajouter un petit peu. Mais le surplus que j'ai, je vais venir le descendre. Au ras de mes cils. Coucou tout le monde! Dites-moi coucou quand vous vous connaissez. Mon dieu! Hey, dix personnes qui me regardent, c'est jamais arrivé, je pense. Yeah! Faut bien faire ça un vendredi après-midi, hein. Dites-moi ce que vous faites de bon, les filles. Allô Sylvie, comment vas-tu? Est-ce que tu vas être là ce soir? Je me prépare justement pour le party de ce soir. Justement, là, ça me réveille un peu de faire mon live. Parce que sincèrement, là, aujourd'hui, là... Je suis sur le carreau, comme on dit. Mon petit gars est malade, donc... Nuit de chenoute, chenoute, chenoute. Ok. Je vais venir reprendre le même pinceau. Toujours le même pinceau. Je l'aime bien, lui. C'est efficace. Allô Caroline, ça va bien? Allô Marie! Allô mamie Marie! Tu dois aller travailler, Sylvie! Je vais prendre un verre à ta santé. Je vais penser à toi. Je t'embrasse. Je vais venir prendre un noir. Un noir mât. N'importe quel noir mât que vous avez. Je vais venir l'appliquer sur mon pinceau anglais. Je vous rappelle, les filles, que c'est mieux d'en mettre moins et d'en rajouter au fur et à mesure. Parce que si vous en appliquez trop, d'un coup, c'est difficile à venir corriger par la suite. Merci beaucoup, Sylvie. C'est gentil. Bon. Toi, tu portes une jupe courte en cuir noir avec un haut en satin noir. Wow! C'est sexy! J'avais commandé des collants à mi-cuisse et pas reçu. Oh! Non, les conjoints ne sont pas invités. Oh! Ça fait qu'Alexa ne sera pas là. Ah! Mais ça va être beau! Ouais, c'est ça, les collants. Il y a tellement de beaux collants. Moi aussi, j'avais vu un... Moi, je mets souvent des bas de nylon noir dans le temps des fêtes. Je trouve que ça fit avec tout. Puis, c'est ça. J'avais vu des bas de nylon. Il n'y avait juste pas ma grandeur. Parce que moi, j'ai tellement des grandes cannes. Ça finit plus. Il faut vraiment que j'achète les plus longs des bas de nylon. Puis, il n'y en avait plus dans ma grandeur. Mais il était tout noir. Il y avait juste une petite ligne fine en arrière. Ça faisait tellement beau. C'était tout délicat. C'était très beau, mais il n'y en avait plus. Ça va très bien, Caroline. Merci. Merci beaucoup. Donc, je viens appliquer mon noir. Juste pour accentuer davantage mon regard. Ouais, je pense que j'aime mieux comme ça, à l'horizontale. Est-ce que vous aimez mieux? Est-ce que vous préférez mieux cet angle? Dites-moi dans les commentaires. Ou faites-moi des coeurs. Ok, faites-moi des coeurs si vous aimez mieux cet angle. Cet angle-là de caméra. Versus d'habitude, elle est à l'horizontale. Je suis curieuse. Je veux savoir. Ecoute tout le monde. Donc. Voilà. Bon, j'ai un coeur. Ça veut dire que c'est bon. C'est positif. C'est positif. Je viens juste reprendre mon pinceau estompeur et je viens estomper ce que je suis venue appliquer. Et là, je vais vous montrer une technique super le fun, les filles. En anglais, on appelle ça un cut crease. Qu'est-ce que c'est ça, un cut crease? Un cut crease, c'est de venir définir, de venir appliquer de l'ombre à paupières précisément sur la paupière mobile, mais de façon intense. Donc, on va venir découper, entre guillemets, notre paupière mobile et ensuite appliquer mon or. Je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Excusez mon oeil. Je ne peux pas le contrôler. Mon petit oeil. Catherine, 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 Catherine. Je vais réessayer un smokey noir argenté. Ah oui, c'est sûr que ça va être beau. Sinon, ça va être un petit rose brillant sur les yeux. T'as acheté un coffret de Rachel. J'ai acheté un haut coffret de Rachel, les bas noirs, avec une bande argentée brillante en haut du doux. Wow, c'est sûr que c'est beau. Il y a tellement de beaux collants. Ça fait tellement... Ça vient compléter le look, le outfit. Ça va être super beau. Mais Catherine ose le smokey. Regarde, justement, tu peux faire la même chose que moi. Tu viens appliquer un... Tu peux venir appliquer un gris dans ton creux. Puis venir accentuer le coin externe avec un noir. Et là, ton argenté, tu peux venir faire la technique que je vais te présenter à l'instant. Donc, pour ça, on va avoir besoin d'un cache-terne ou un fond de teint. Tout le monde a ça, les filles. Allo Jennifer, comment tu vas? T'as-tu passé une belle journée? Il y a quelle heure en France, là? Il y a quelle heure en France? Il y a 10 heures? C'est vendredi, fait que c'est vrai. Donc, je viens appliquer une petite, petite touche de cache-terne sur ma main. Et je viens l'appliquer avec un pinceau. Ça, c'est mon pinceau à correcteur, OK? Je vais vous zoomer un petit peu. OK. Et je viens l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Juste sur ma paupière mobile. Pas plus haut. Pas dans mon creux. Donc, de cette façon, l'ombre à paupière qu'on va venir appliquer par-dessus va vraiment, vraiment ressortir. Je pense que je suis un petit peu trop doux. Mais est-ce que la qualité est bonne, les filles? On dirait que quand je zoom, la qualité n'est pas top. Bonjour, Lynn. Ça va bien? Merci, Marie. T'es fine. Qu'est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas te maquiller, toi, Marie, ce soir? Dis-moi. Je suis curieuse. Est-ce que tu vas oser? Est-ce que tu vas oser dans le maquillage ou tu vas rester naturelle? Parce que c'est soit qu'on met l'accent sur nos lèvres, donc un rouge, un bourgogne ou peu importe, les lèvres plus foncées, ou on vient vraiment, là, travailler nos yeux plus foncés. Donc, moi, j'ai opté pour les yeux plus foncés. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Il y a vraiment rien de compliqué dans ce que je fais, les filles, là. Si vous suivez les étapes que je vous montre, ça va super bien aller. Faites-vous confiance, sincèrement, les filles. Puis, le truc, là, en maquillage, là, c'est d'y aller mollo, d'y aller, d'appliquer une petite quantité de couleur et d'en rajouter, de le construire au fil du temps. Parce que sinon, si vous en appliquez trop au début, là, ça risque d'être gâché. Parce que c'est difficile de récupérer par la suite. Et là, ok, je vais venir appliquer. Bonjour, oui, depuis que je te suis, je me suis remise à me maquiller. Wow! C'est merveilleux, Céline! Tant mieux! Ça, j'aime ça voir ça. Wow! Ça, ça fait ma journée. Sincèrement, prenez soin de vous. Prenez du temps. Trouvez-vous belle. Vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes belles à votre façon. Puis, prenez le temps, justement, pour accentuer vos traits. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Sincèrement, je suis vraiment contente de lire Céline. Oui, certainement. Rouge à lèvres rouge, 20 mâts. Et mascara, crayon noir et un peu de fard à paupières. J'ai hâte de voir ça, Marie-Michelle. Super ça! Yes! Vive le make-up! Là, c'est le temps, dans le temps des fêtes, d'oser. En fait, c'est le temps toujours d'oser, je vais vous dire. Mais dans le temps des fêtes, là, on ose. Donc, je prends mon petit pinceau avec deux embouts et je suis venue appliquer ma couleur or. Et là, je vais venir l'appliquer par-dessus mon cache cerne. Donc, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste le travailler sur le dessus. Donc là, de cette façon-là, ma paupière, elle va être très claire, très lumineuse. Et on va venir retravailler. Vous voyez, ce que ça fait, c'est vraiment lumineux. Puis, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle ombre à paupières nacrée ou métallique. Ça va être super beau. Là, j'ai monté mon cache cerne un peu trop haut. Sincèrement, les filles, allez juste l'appliquer sur votre paupière mobile. Là, je l'ai monté un petit peu dans mon creux, mais ce n'est pas grave. On va aller le corriger par la suite. Ce n'est pas grave. Tout se récupère. Tout se récupère. Ne vous en faites pas. Ça va être quoi ton outfit, Marie-Michelle? Je suis vraiment curieuse, mais j'aime ça. Donc, j'en mets vraiment partout où j'ai appliqué mon cache cerne. Et c'est ce qu'on appelle un cut crease en maquillage. Voilà. Ça va être parfait avec mon petit outfit. Je vais vous remontrer ma jupe. Ouh! Ouais. Gold. Gold. Tailleté. Bien des paillettes. Avec du noir. OK. Je vais venir reprendre mon pinceau estompeur et je vais rajouter ma première couleur. Parce que je suis montée un petit peu trop haut, je trouve, dans mon creux. Je vais en appliquer un petit peu seulement dans mon creux. Là, il est quelle heure? Parce que j'ai une de mes collègues de travail qui vient chez moi. Il va en 4h45 et elle veut que je la remaquille parce que je l'ai maquillée il y a deux semaines pour un autre party qu'on avait. Puis, elle dit, est-ce que tu peux me remaquiller pour le party de ce soir? J'ai dit, avec plaisir. Avec plaisir. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous qui veulent que je les maquille pour X raisons, faites-moi signe, ça va vraiment me faire plaisir. J'aime ça faire ça. J'aime vraiment ça. Merci, Lucie! Bonjour! Comment tu vas, Lucie? T'es fine, merci! Comment tu vas, toi? Donc là, je suis juste revenue appliquer mon petit brun. Est-ce que c'est trop clair, l'éclairage? Je vais le monter un petit peu. Ça me suis blanche. Est-ce que vous voyez mieux l'éclairage? L'éclairage, je l'ai mis plus intense. Est-ce que vous voyez mieux? Faites-moi des pousses. Ok. Ça va? Tant mieux, Lucie. Tant mieux, tant mieux. Oui, c'est vraiment beau ce look-là. Déjà, c'est pas fini là, pis c'est beau. J'aime ça. C'est super. Voilà. Les yeux, ça va être tout. J'aurais pu venir appliquer une ligne d'eyeliner. Je n'ai pas reçu mon eyeliner encore. Je l'ai commandé pis je l'ai pas reçu. C'est bien, Lynn, comme ça, l'éclairage? Est-ce que c'est bien, euh... Plus intense ou comme au début? Dis-moi. Parce que j'ai l'impression que je suis blanche. Mais je suis blanche dans la vie. Je peux pas vraiment m'en cacher. Voilà. Pis là, j'ai le goût d'aller foncer un petit peu plus mon creux. Je veux juste une petite affaire. Mon creux, mon coin externe, je veux dire. Je vais venir reprendre mon noir. Mon chum arrive de travailler. Je viens d'en pendre le taux qui rentre. Et là, mon petit garçon fait sa sieste. Pauvre lui, il est malade, là. Il est tout congestionné. Mais il va bien, mais t'sais... Il a l'air tout, il a l'air tout poigné. Pauvre lui. Pis quand t'es bébé, tu peux pas te moucher comme nous en se mouchant. Merci pour les trucs. Un beau maquillage. Remonte le moral. C'est beau, c'est lumineux. Merci Lucie. Tant mieux si vous aimez ça. Si ça vous donne des idées. C'est mon but. De prendre soin de vous. C'est mon but. Voilà. Ok. C'est tout. C'est tout pour les yeux. Je vais venir appliquer mon cache cernes. Parce que là, je suis déjà venue appliquer mon fond de teint partout. Mais je ne suis pas venue appliquer le reste de mon teint. Donc, donc, j'ai pas mon éponge. Je reviens, je vais aller chercher mon éponge. Je reviens. Ok. Donc. Cache cernes. Une teinte plus claire. Je vous conseille pour illuminer, pour réveiller votre regard. Tu veux voir mon outfit? Allo Marie? Comment ça va? Mon outfit, ben le haut, c'est ça. Une petite chemise avec... Une petite chemise... Mange longue noire. Avec une petite encolure pailletée. Or. Et ma jupe. C'est une jupe or. Pailletée. Pas mal. Ouais. Fait que j'étais en train de faire un maquillage qui fit avec ça. Mais là. J'ai des jogging pour le moment. Je suis en pantoufle. Jacques fait dire que tu es toujours aussi belle. Merci Jacques. Merci Jacques. T'es trop fin. Mais là. Vous êtes donc bien fines les filles. Merci. Mon dieu. Tellement une dose d'amour. Vous me faites vraiment du bien. J'avais vraiment une journée de... Aujourd'hui. Puis. Sincèrement. Ça me fait vraiment du bien de lire vos commentaires. Merci. Vous êtes trop fines. Bon. Merci Marie. Qu'est-ce que tu fais Marie aujourd'hui? Comment s'est passé ta nuit? Ça c'est la question quand on a déjà une bébé. Comment ça va? T'as-tu bien dormi? Parce que notre sommeil reflète le... Le sommeil du bébé reflète notre sommeil. Ou le contraire. En tout cas. Notre sommeil dépend du sommeil du bébé. Vous m'avez compris. Tu es avec Henri? Ben oui j'imagine. Est-ce qu'Henri me regarde? Comment est-ce? Le beau Henri il est tellement beau. Donc je viens estomper mon cache ferme. Merci Véronique. C'est gentil. Donc. J'estompe. J'estompe. Et en même temps le cache ferme vient corger. Si jamais nos ombres en paupières... Sont descendus. Parce que si nos ombres en paupières se ramassent trop... Trop basses. Ben ça donne l'impression d'un oeil tombant. Donc ce qu'on veut c'est vraiment... Remonter notre oeil. Et l'agrandir. Et en même temps ça fait comme un oeil de chat. Donc on estompe. C'est vraiment important d'avoir un beau teint. Lorsqu'on a un maquillage intense des yeux. Parce que les yeux vont ressortir davantage. Bonne soirée Marie. Bisous. Donc voilà. Si je voulais utiliser mon stick aujourd'hui pour vous montrer. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié trop tard. A la place de mon cache ferme, j'aurais pu venir appliquer mon stick contouring. Je vais venir l'appliquer juste un peu. Hein? C'est jamais trop pour un party. Je vais venir illuminer les zones que j'ai à illuminer en même temps. Donc côté clair. Côté foncé. En dessous de l'os de la joue. Ça c'est vraiment un stick là. Super facile à utiliser. Je vais venir affiner un petit peu mon nez. Tant qu'il y aide. Et repulper ma labille. Donc grossièrement c'est là qu'on met le pâle et le foncé. Moi j'ai un toupette. Mais si vous n'avez pas de toupette. Vous pouvez venir en appliquer le brun, le foncé ici au niveau de votre front. Pour créer un impression de front un petit peu plus étroit. Et venir appliquer du blanc ici. Comme ça ici. Pour vraiment illuminer la partie centrale du visage. Et je vais venir reprendre mon éponge. Et je stompe. Qu'est-ce que vous faites de bon sinon les filles ce soir? C'est vendredi. Et en plus demain j'ai un autre party. Oh là là. Là ce soir c'est mon party de travail. Mais demain c'est le party de travail à mon chum. Ok. Je vais venir prendre mon autre éponge. Et estomper le plus foncé. Donc le plus foncé vient créer de l'ombrage. Il vient définir votre visage. Le fait de l'appliquer ici vient créer un... Comment dire? Ma mémoire aujourd'hui moi quand je manque de sommeil là... J'ai plus de cerveau sincèrement. Mais vient vraiment affiner votre visage. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous le voyez. Vous voyez ce que ça donne. Joue plus creux. C'est ça que je veux dire. Tu vas être là vers quelle heure? Euh... Nathalie, Valérie, viens me rejoindre chez moi vers 6h. Euh... Puis j'habite à 10-15 minutes de là. Donc je vais être là peut-être vers 6h15, 6h30 environ. Et toi? Dimanche c'est la fête à Sebline. Tu lui diras bonne fête de ma part. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Là vous allez voir les yeux, les filles là, quand on va mettre le mascara, ça va tout changer. Le mascara là, ça fait tellement un look complet avec les ombres en paupières. Vous ne pouvez pas mettre de mascara, ne pas mettre de mascara. Quand vous faites des yeux intenses. Je viens d'avoir un message de mon amie. Je viens de mettre deux couches de mascara. C'est vrai que je vois la différence? Ben oui. Je le répète tellement. Mais deux couches de mascara, c'est fou la différence que ça fait. Ça donne encore plus de volume. Puis là je vais venir appliquer le plus foncé, je vais venir appliquer ici. Pour affûter ma marchoire un petit peu. Et on estompe. C'est ça ce stick là, là. Contouring pour les débutants, je pourrais dire. Facile à appliquer. Rapide. On ne peut pas vous tromper. Puis il y a le cache-cerne aussi dans le fond, la plupart là. C'est un produit deux en un, c'est merveilleux. Même chose aussi, parfait. D'accord, Lynn, c'est bon. Voilà. OK. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. OK. On va venir poudrer le tout, que le tout reste en place. Avec ma poudre translucide Behold, qui fait à tous les types de teint de peau, tous les types de carnation. Elle est blanche, mais elle a un fini transparent. Donc je vais en appliquer partout où j'ai appliqué mon cache-cerne. Parce que mon cache-cerne a un fini crémeux. Je ne veux pas que ça brille. Je ne veux pas que ça brille au courant de la soirée. Et j'en mets où j'ai tendance à avoir les ondes un petit peu plus grasses. Il me semble que je me maquille tôt. Cela va tenir au que oui, Nathalie. Tu vas voir tantôt, tu me diras si ça tient. Tu dois quitter, Lucie. Bonne soirée à toi. Merci d'avoir écouté mon petit bout de vidéo. Tu l'écouteras en replay. Si ça te dit, bonne soirée à toi et Jacques. Je vais en appliquer au niveau de mon front. Parce que j'ai tendance à avoir le front qui brille. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Donc. Ça, ça, ça. On va venir appliquer... J'ai le bout d'appliquer encore plus de poudre bronzante. Étant donné que les yeux sont intenses... Étant donné que les yeux sont intenses, je vais me donner un petit peu plus de teint. Donc, je viens prendre ma poudre bronzante Beachfront qui a un reflet à l'intérieur. C'est super beau. Donc, je vais juste me donner encore plus de teint, là. Parce que je suis pas mal blanche. Surtout quand on a des yeux foncés, des ombres à paupières foncés. On veut nous donner un petit peu plus de teint. J'en mets dans mon cou, pour pas avoir trop de démarquations. Voilà. Un petit peu sur le côté de mon nez. Ok. Coucou tout le monde. Dites-moi coucou quand vous connectez. Pis si le coeur vous a envie de partager ma vidéo, ça m'aiderait grandement. Ça serait super apprécié. Merci pour tous les commentaires, pour tous les j'aime, pour tous les partages. Merci mille fois pour tout ce que vous faites. C'est une grosse dose d'amour que vous me faites à chaque fois. Merci, merci, merci. Donc, voilà. Je me suis bronzée un petit peu. On va venir appliquer du fard à joues, mais je veux vraiment y aller discret. Donc, je vais prendre mon fard à joues sereine, qui est très, très discret et nacré en même temps. Donc, ça va apporter une petite touche d'illuminateur à la fois. Je vais pas mettre et je l'étire un petit peu. Bonne soirée! Merci Lynn! Voilà. Fard à joues appliquées. Vous voyez, il y a une petite teinte d'illuminateur à l'intérieur. C'est parfait. Ça vient capter la lumière. On aime ça. Ça donne un effet bonne humine, comme je dis toujours. Ça, 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 il reste le mascara et les lèvres. C'est tout. Je pense que c'est tout. Je vais venir appliquer mon mascara épique, mais j'ai le goût de venir appliquer mon mascara aussi 3D en même temps. Étant donné qu'on a les yeux. Oh non! Non, je faisais juste vous remercier. Ok, c'est bon Lynn, reste avec nous Lynn. Bonne soirée maman! Merci pour tantôt. Mais non, je faisais juste vous remercier. Parce que vous êtes vraiment fins. Ben fines. Parce que c'est majoritairement des filles qui partagent et qui commentent et qui aiment mes vidéos. Donc, première couche. Mon mascara épique, je le mets dans le noir aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, ce look fait à toutes les couleurs de yeux. sans problème. Première couche. Appliquer. Je viens appliquer mes fibres dans mon mascara 3D pour avoir vraiment des cils de feu. Je viens juste les taper contre le dos de ma main. Et je viens les travailler. Donc, avec le mascara 3D, c'est pas compliqué. Vous venez appliquer mascara, fibres, mascara. Puis vous pouvez le construire autant que vous voulez. Vous pouvez faire mascara, fibres, mascara, fibres, mascara. En autant que vous commencez avec le mascara et vous terminez avec le mascara. Puis s'il y a des fibres qui tombent en dessous, il n'y a pas de problème. On fait juste les balayer. C'est sèche, là. C'est des petites fibres, là. Voilà. Et je termine avec ma couche de épique pour que les fibres tiennent en place. J'aurais pu venir appliquer un rouge à lèvres rouge, plus flash au niveau de mes lèvres. Mais, étant donné que les yeux sont intenses, j'aime mieux garder les lèvres plus nudes. Allo Sally, merci Téphine! Je me prépare pour mon party de Noël ce soir. Puis je fais comme un espèce de smokey eyes doré pour aller avec mon outfit. Regarde, c'est ma jupe. Très pailleté. Donc voilà. C'est fou, hein? Fou, fou, fou. Même chose le côté. Le mascara, ça change tellement tout le look des yeux. Je vais m'ennuyer de toi, Sally. Donc, couche épique. Mon mascara préféré de tous les temps. Ensuite, couche fibre. Ça fait tellement effet fossile. Wow! On a toujours un oeil qui est plus beau que l'autre, hein? Ces cils-là, de ce côté-là, c'est fou. Et je viens terminer avec ma couche de mascara, puis ça va être tout au niveau des cils. On va aller mettre une couche de mascara au niveau des cils inférieurs. Et ensuite, le maquillage... Le maquillage... Le maquillage... Le masquillage... Le masquillage sera terminé. Wow! Les cils... Ils sont moins, vous voyez pas vraiment. En bas. Voilà. Je vais juste venir appliquer un petit peu d'illuminateur au niveau du coin, je vais dézoomer un peu, au niveau du coin interne de mes yeux, juste pour donner un petit pop. Merci pour l'écart, c'est gentil! Merci! Vous voyez la différence? Bam! Un regard réveillé, ouvert, c'est vraiment la petite touche, petite touche de finition, on peut venir en appliquer ici si vous voulez. Mon illuminateur c'est le bénévolant qui est doré justement, donc c'est parfait, je peux même venir en appliquer. Même si mon fard à joues, il y en avait à l'intérieur, je peux venir l'appliquer ici, ça fait très beau. Tant qu'à être dans les paillettes avec ma jupe, je vais en mettre dans mon visage aussi. Je la vois la différence. T'es drôle, Seb! Merci de voir la différence. Mais c'est vrai qu'on la voit, là! Si Seb le dit, c'est parce qu'on voit. Voilà. Beaucoup de verglas à sceller! Ah oui! Je sais pas, je suis devant la fenêtre, je vais ouvrir, moi. Ouais, mais je pense qu'il pleut, hein. C'est pas très très beau, hein. Heureusement qu'on n'est pas très loin de la salle. Il va falloir être prudent. On va être prudent. Il va juste me rester à faire les lèvres. Je vais prendre mon crayon à lèvres, c'est juste ça que je vais venir appliquer. Avec mon glosse que j'ai dans ma sacoche, par exemple. Seb! Peux-tu aller chercher ma sacoche? S'il te plaît! Je vais vous montrer, j'ai le goût de mettre un petit peu de glosse. Merci, Seb! Merci! Donc, je vais vous montrer mon glosse. C'est un petit glosse rose. Rose, bébé. Mais je vais juste en mettre juste un petit peu pour 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 avoir une lèvre plus plus glossée. Plus, ouais, tout ça. Ah, mon cerveau aujourd'hui manque de sommeil, c'est ce que ça fait. Donc, crayon à lèvres, couleur chair. Couleur, c'est prudent. N'oubliez pas les commissures de vos lèvres, les filles. Tout le monde va vouloir danser avec moi. Ah, t'es drôle, Lynn! Et j'ai l'appliqué partout. C'est la même couleur que mes lèvres, mais c'est juste un petit peu plus. Donc, vos crayons à lèvres, les filles, vous pouvez les utiliser comme rouge à lèvres. C'est super longue tenue aussi. Voilà. Puis là, vous voyez, c'est mort. Vous pourriez arrêter comme ça ici. Les lèvres, voyons, j'ai comme une petite mèche qui m'est là-bas. Donc, vous pourriez arrêter les lèvres comme ça ici. Mais, Allô Marie, je t'aime aussi, t'es fière de moi! Mais j'ai le goût de venir appliquer un petit peu de gloss. Pas trop. Voilà. Le look est terminé! Terminé! Je viens fixer le tout avec ma brume fixatrice. L'espérinette à visage. Faites-moi des cœurs si vous aimez le look que ça donne les filles. Donc, un smoky, doré, cut crease. Cut crease, c'est le mot du jour. J'aime bien. Oui. J'aime vraiment ça. Merci pour les cœurs, c'est gentil! Merci! Vous êtes trop fines, vous êtes trop fines. Donc, voilà. Je suis pas mal glam up pour... Salut à tantôt, Diane! Pour mon party de ce soir. Ça va être super le fun. Donc, merci, merci, merci mille fois d'avoir regardé, d'avoir commenté, d'avoir cliqué j'aime et de vos partages. Je vous remercierai jamais assez. Vous m'aidez grandement lorsque vous le faites. Puis, c'est vraiment de l'amour que vous me donnez à chaque fois. Donc, merci, merci. Très glamour. Merci, maman. Donc, je vous souhaite de passer une très belle soirée, un très bon vendredi, un très bon week-end parce que je ne pense pas que je vais faire de live demain. On va voir, on va voir. On va voir comment je vais être dans quel état demain. Puis, faites ce que vous aimez, osez. Maquillez-vous, essayez des choses. Puis, si jamais vous avez besoin de conseils, si vous voulez que je vous maquille, je vais le faire avec plaisir. Donc, voilà. Faites ce que vous aimez, puis trouvez-vous belle parce que vous l'êtes toutes. Merci, les filles!